Salut ! Aujourd'hui, je vous présente ce cahier d'activité qui s'appelle « Mes cahiers ateliers Montessori, lacets spéciales dictées, à partir de 6 ans, chez Larousse. » Alors, on va développer plusieurs choses dans ce cahier. Il y aura d'abord les dictées muettes, on trouvera aussi des cartes pour apprendre à écrire au pluriel, apprendre aussi le féminin, et puis des cartes autocorrectives. On va trouver l'alphabet Montessori, l'alphabet mobile. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez voir, on va avoir tout ce qui est la partie des sons, avec à chaque fois les sons, les mots-outils, les dictées muettes. Voilà. À chaque fois, il va y avoir aussi la confusion des sons. Enfin, voilà. Ensuite, il y a une partie aussi lire et écrire. Et à chaque fois, là, on va voir apparaît le pluriel. Et le féminin, également le pluriel des verbes en vert. « Un matériel à découper ». Donc ça, ça va permettre vraiment les activités à proprement parler. Donc, comment organiser les activités ? On nous explique qu'on a des cartes. C'est très dans l'autonomie pour l'enfant et l'autocorrection. Donc, ça, c'est plutôt encourageant pour la confiance en soi, pour développer la confiance en soi, puisqu'il n'y a pas l'intervention d'une personne qui va peut-être être maladroite et rabaisser l'enfant sans en faire exprès. Donc, voilà. Il y a des dictées muettes avec les cartes où il va y avoir un mot dessus. On va demander à l'enfant d'écrire, par exemple, sur une ardoise le mot comme il le pense. Et puis, on retournera la carte. On aura la correction. Ou on peut utiliser aussi l'alphabet mobile, Montessori, pour qu'il utilise les lettres et qu'il forme le mot avec les lettres prédécoupées. Vous verrez tout à l'heure. Ça fait un peu flou. Voilà. Des cartes, j'écris au pluriel. Donc, on va avoir d'un côté au singulier, de l'autre côté au pluriel. Pour le féminin, aussi. Voilà. Et singulier, pluriel. Et des petites cartes aussi, confusion des sons. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme type d'activité. Alors là, par exemple, pour le son S et L. Donc, avec la décomposition des syllabes. On coche où on entend le son, on coche où on entend le son. Demandez. Voilà. Après, les dictées de mots à trop. Donc, ça va être fait pour pas mal de sons. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, pour que l'enfant soit autonome, vous voyez en haut de la page, on lui dit ce dont il va avoir besoin. Et les petits mots-outils aussi. Voilà. Ces mots s'écrivent toujours de la même façon. On les appelle aussi des mots invariables. Entraîne-toi à les lire, puis écris-les. Voilà. Là, amuse-toi à compléter la phrase avec les mots-outils qui conviennent. Voilà. Donc, vous voyez plein de petites activités. Une dictée muette. Pour chaque image, écris le mot avec tes lettres mobiles, puis recopie-le sur les lignes. Encore les sons. Des mots-outils. Voilà. Là, on a la confusion des sons. Voilà comment ça se présente. Donc, avant de faire l'activité, entraîne-toi avec l'atelier. Je trie mes cartes sur les sons. Alors là, en l'occurrence, F et V. Donc, le son F et le son V. Et complète les mots avec la lettre qui convient. Le F ou le V. Donc, ce qui est bien, c'est quand l'enfant, au début, a un petit peu de mal à écrire, qu'il n'a pas envie d'écrire forcément. Avec l'alphabet mobile, ça permet d'utiliser ce qui est pré-écrit. Voilà. C'est une bonne décomposition, on va dire, des étapes pour apprendre à lire. Parce que là, on est plus dans la lecture. On n'est pas forcément que dans l'écriture. Voilà. Donc, un peu les mêmes choses. Là, toujours indiquer muette, confusion des sons, lire et écrire. Et là, lit chaque phrase, puis copie là. Voilà. Et vous voyez, en haut, à chaque fois, on nous dit toujours ce qu'il nous faut. Mes cartes autocorrectives, mon alphabet mobile, un crayon. Et donc, tout ça. Alors, ça, c'est tous les sons. Et ensuite, vous voyez, par exemple, pour le pluriel. Voilà le type d'activité. Lis les mots, puis entoure ce qui a changé dans la colonne. « Que remarques-tu ? » Ensuite, je vais vous montrer le pluriel des verbes en ER. Écris le pluriel de ces phrases. Voilà. Voilà. Je ne vous ai pas montré tout, pareil, pour le féminin. Bon. Alors, mon alphabet mobile, donc, c'est les petites cases à découper. Ça forme les petites cartes. Et puis, il peut composer les mots avec. Donc, vous avez d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, ce sont les petites bandes qu'il va découper pour faire les activités. Donc là, les dictées de mon outil, les dictées de phrases. Voilà. Et on vous dit, de l'autre côté, à quelle dictée ça correspond dans le livre. Voilà. Mes cartes autocorrectives dont je vous parlais au début. Donc, d'un côté, on a le dessin. On va lui demander d'écrire comme il pense que ça s'écrit. Et ensuite, de l'autre côté, il a la correction. Donc, pas mal de cartes comme ça. Avec la page à chaque fois à laquelle ça correspond. Oui, pour les confusions de sons. On vous dit, ça correspond à quelle leçon. Voilà. Et là, encore, vous voyez les bandes dont vous aurez besoin pour le féminin, par exemple. Là, masculin, féminin. Voilà. Là, c'est juste la présentation. Et là, colle ici une enveloppe dans laquelle tu pourras conserver tout ton matériel. Voilà. Donc, on nous dit, grâce à ce cahier Montessori et à son matériel adapté, votre enfant va s'entraîner à écrire tout seul les premiers mots, puis ses premières phrases. Ce cahier propose des activités ludiques et progressives, sons à reconnaître, mots à compléter, syllabes à assembler pour former des mots, dictées muettes, etc. qui vont permettre à votre enfant d'acquérir les bases de l'orthographe tout en renforçant ses compétences en lecture. Très utilisé dans ce cahier, la dictée muette, l'un des fondamentaux de la pédagogie Montessori, permet à l'enfant de travailler sur le fond et sur la forme. Quand une image lui est présentée, il doit d'abord la nommer et épeller mentalement le mot qu'elle représente, puis l'écrire dans un premier temps avec les lettres mobiles qui sont à découper à la fin de l'ouvrage, puis directement dans le cahier. Pour réaliser ces activités, votre enfant dispose de matériel en fin de cahier, donc des lettres mobiles à découper et à conserver. Elles seront surtout utilisées au début du cahier pour aider l'enfant à épeller le mot avant de l'écrire. Des images autocorrectives avec au recto une image et au verso le nom écrit. L'enfant peut ainsi valider ce qu'il a écrit. Et des tickets de dictée pour le parent avec des mots et des phrases à dicter. Voilà, on a fait le tour, mais il n'y a plus qu'un.